Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cardigan ou un gilet court, suivant la longueur que vous allez faire. Très très facile à faire, avec un joli point, regardez, tout mimi, voilà. Donc, accessible à tout le monde, tranquillou, et puis bien sûr à toutes les tailles et à toutes les longueurs que vous avez envie. Et vous pourrez rajouter ici des manches sans problème, mais comme voilà, c'est un cardigan demi-saison, moi je n'ai pas fait de manches, mais vous pouvez en faire. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour réaliser mon gilet, j'ai utilisé cette pelote. Je vais vous dire de suite après les quantités et les tailles et tout et tout. Là, je vous présente donc cette pelote, c'est de la marque Lamy, gelée depuis un moment, ça venait de la mercerie du bonheur qui a fermé. Donc, c'est la Hawaï 3, donc Lamy, je ne sais pas si vous pouvez en retrouver sur le net. C'est une pelote, coton et acrylique, donc très agréable à travailler, je me suis régalée, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de fil. Il préconise un 4 et moi j'ai pris un 4 et demi, voilà. Et une pelote fait 50 grammes, 160 mètres, voilà. Donc, j'avais énormément aimé ces couleurs, donc j'avais choisi cette couleur-là. J'aime bien ce côté orange, ça fait beaucoup couleur d'été, couleur chaude et tout. Et au niveau du fil, vous voyez, c'est un fil que moi j'aime beaucoup, il ne se dédouble quasiment pas, un petit peu mais vraiment pas beaucoup. Et au niveau du toucher, c'est super agréable, voilà. J'avais beaucoup aimé et je n'ai pas regretté, voilà. Allez, je vous dis tout de suite. Alors, au niveau, donc, chiffre, pardon chiffre, c'est un multiple de 8. Donc, vous allez faire, vous allez mesurer les centimètres que vous avez besoin en largeur. Donc, je vous explique d'abord un petit peu ici, comment ça se construit le gilet. Le gilet, il se construit d'un seul bloc et vous n'aurez que deux coutures à faire. Ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. Ces deux pins, on les ramène là et après, on fait la couture sur le côté. C'est tout. Là, il n'y a pas de couture qui rejoint les épaules. Ça, c'est l'encolure. Donc, il faudra laisser un petit espace pour le cou. Donc, on fait un grand rectangle qui est le dos. Alors là, il n'est pas très long, le dessin, mais vous le faites la longueur que vous voulez. C'est-à-dire du haut du dos jusqu'en bas, les fesses, sous les fesses, le genou, ce que vous voulez. Et ces pins-là seront la même longueur, bien sûr, que le dos. D'accord ? Donc, on commence en fait avec le dos. Donc, vous allez prendre la largeur que vous avez besoin. Donc, vous mesurez, vous faites les mailles et vous calculez que c'est bien un multiple de 8. C'est-à-dire que quand vous prenez le chiffre que vous avez trouvé en maille, par rapport au centimètre, vous avez fait votre maille chaînette, vous avez tendre le maille, vous divisez par 8. S'il y a une virgule, ce n'est pas un multiple de 8. Si quand vous divisez votre chiffre, vous n'avez pas de virgule, c'est un multiple de 8. Donc, c'est bon. Si vous avez une virgule, vous rajoutez des mailles, vous en enlevez. Voilà. À partir de ce moment-là, on va construire le dos, tout en hauteur. Et après, on fera les pans. À titre indicatif, mes pans font 22 centimètres. Puisqu'il faut laisser un rebord ici pour faire l'encolure. Et après, on fait un rebord. On fera un petit rebord. À titre d'info, c'est 6 motifs. Je vous expliquerai les petits motifs. Voilà. Maintenant, je vous dis au niveau taille. Alors, au niveau taille. Le rouge, c'est la taille de mon modèle que vous avez vu dans la vidéo. Tous ces calculs sont en fonction de mon fil, qui est un 4,5. On est d'accord. Si votre fil est plus fin, il vous faudra plus de métrage. S'il est plus gros, il vous en faudra un peu moins. Et je répète, je répète continuellement. C'est à titre indicatif. Déjà, petit 1, c'est en fonction de comment vous crochetez. Serré ou lâche. Petit 2, ça dépend de la morphologie de chacun. Ça, c'est des centimètres standards qu'on trouve sur le net. Et je suis désolée, mais chaque corps est différent. Après, il y en a qui aiment les vêtements plus ou moins serrés. D'accord ? Donc, c'est vraiment au goût de chacun. Mais, à titre indicatif. 34, 36. J'ai pris 84 centimètres de tour de poitrine. D'accord ? 800 mètres de fil, un 38, 40, 92 de poitrine, 880 mètres de fil. Mon modèle, un 42, 44, 100 centimètres de poitrine, 960 mètres. 46, 48, 110 centimètres, 1000 mètres de fil. 50, 52, 122 centimètres, 1200 mètres de fil. Pour ce diamètre-là. Voilà. A vous de voir. Moi, je préconise toujours, toujours, on prend son centimètre, on se mesure, ou on mesure un gilet qu'on adore et qui nous voit super bien. Je prends les centimètres, je fais ma maille chaînette jusqu'à arriver au centimètre qu'on a besoin. Je regarde le chiffre, je vérifie que c'est un multiple de 8, je rajoute ou j'en enlève ou pas, et ma maille chaînette est prête. Voilà. J'avoue, sauf quand je fais un ouvrage pour offrir à quelqu'un et qui ne le sait pas, voilà, en effet, je me sers des centimètres d'estandard. Mais si la personne le sait, je mesure un gilet qu'il aime. Voilà. Qu'elle aime. Souvent, c'est pour les femmes. Voilà. Moi, j'ai tendance à fonctionner un peu à l'ancienne, mais après, à vous de voir. Ça, c'est fait. Voilà, votre maille chaînette, elle est prête. Alors, soit vous faites les 3 mailles en l'air, soit vous faites mon astuce, c'est-à-dire 2 mailles en l'air et je fais une bride à la 3ème maille. Dans la maille suivante, je fais une bride. Ah oui, alors, à titre d'info, nous avons 4 rangs de répétition. Sachant que là, on va faire les rangs de base et je vous donnerai les rangs de répétition au bon endroit pour que vous puissiez les répéter sans souci. 3 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais à la 2ème et je fais une maille serrée. A la maille suivante, une 2ème maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je prépare les brides. Je saute une maille, je vais à la 2ème et je fais une bride. maille suivante, 2ème bride. Maille suivante, 3ème bride. Maille suivante, 4ème bride. Voilà. 1, 2, 3. 1, je saute une maille. Deuxième, je fais une maille serrée. Maille serrée à la suivante et on recommence. 1, 2, 3 et on fait nos brides. Je saute une maille. A la 2ème, je fais ma 1ère bride. Ensuite, ma 2ème. Ensuite, ma 3ème. Et ma 4ème. Vous voyez où on va. 1, 2, 3. Je saute une maille. Maille serrée. Et la 2ème. 1, 2, 3. Je saute une maille. Et on fait nos 4 brides. 1, 2, 3. Je saute une maille. 1, 2. 1, 2, 3. Je saute une maille. Et je fais mes 2 dernières brides. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne. Ici, dans la 1ère maille. Je fais une maille serrée. Dans la 2ème, je fais une maille serrée. Et là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, sur les 4 mailles, je vais faire une maille serrée dans chacun. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. On saute tout ça. Et on va ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais à mes 2 dernières mailles serrées. Et je fais les mailles serrées. Voilà. Hop. Là, maintenant, on va attaquer le premier rang de répétition. 1 maille en l'air. Je tourne. Ici, dans la 1ère maille, je fais 1 maille serrée. 1, 2, 3. Ici, dans cet espace-là, je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 5. Et 4. 1, 2, 3. Là, vous avez 4 mailles serrées. On ne va pas à la première. On va à la deuxième. On fait une maille serrée. On va à la troisième maille. Une maille serrée. Et c'est tout. 1, 2, 3. Et on répète. Tout simplement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je saute ma première maille. Je vais à la deuxième. Et je fais une maille serrée. Je vais à la deuxième. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Et je fais mes 4 brides. 1, 2, 3. Je saute ma première. Je vais à la deuxième. maille serrée. Et ma deuxième. Maille serrée à côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et là, je ne vais pas à ma première maille serrée. Je vais à la deuxième. C'est-à-dire la dernière maille. Et je pique. Et je fais une maille serrée. Voilà pour notre premier rang de répétition. Ici. Le deuxième rang de répétition. Alors, soit 3 mailles en l'air. Soit comme moi. 2 mailles en l'air. Je tourne. Et ici, je fais ma première bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai mes 4 mailles serrées. Je fais une maille serrée. Pardon. J'ai mes 4 mailles. Excusez-moi. J'ai mes 4 mailles. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4. Et 4. 1, 2, 3, 4, 5. On saute tout ça. Et on retrouve nos 4 mailles. Et on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait nos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme au début, 1, 2, et on fait une bride à la fin. Donc là, on a fini notre deuxième rang de répétition. Sachant que comme on commence, on finit pareil. Voilà. Maintenant, notre troisième rang de répétition. Donc, soit 3 mailles en l'air, soit comme moi. Ici, dans le petit espace, je rajoute une bride. 1, 2, 3. Et on recommence par la première. La deuxième maille. Une maille serrée. Et une deuxième à côté. On fait 1, 2, 3. Et on fait nos 4 brines. 1, 2, 3. Nos 2 mailles serrées. 1, 2, 3. On fait nos brides. 1, 2, 3. Nos mailles serrées. 1, 2, 3. On fait la bride dans l'espace. Et la dernière dans la maille. Voilà. Donc, vous vous apercevez qu'on a des motifs qui s'alternent au niveau visuel. Et notre quatrième rang de répétition est donc notre dernier. Une maille en l'air. On tourne. Première maille. Une maille serrée. Une maille serrée. Dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait nos 4 mailles serrées. Dans les 4 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, au niveau points, ce n'est pas compliqué puisque c'est essentiellement mailles en l'air, mailles serrées et brides. Voilà. Au niveau points, c'est facile. Au niveau montage, c'est surtout faire attention au début. Les débuts. Les débuts se modifient un tout petit peu. Donc, on mémorise nos 4 rangs de répétition au début. C'est l'essentiel. Puisque le reste, ça a sa logique naturelle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et nos 2 mailles serrées à la fin. Voilà. Donc, vous avez vos 4 rangs de répétition. 1, que je ne me trompe pas, hein. Sinon, vous allez m'engueuler. 1, 2, 3, 4, hein. Voilà. Et ces 4 rangs de répétition, ici, vous allez les répéter, répéter, répéter. Là, on a fait les 2 mailles serrées. On fait 1 maille serrées. Après, on fait la bride toute seule, les 2 brides ensemble, les 2 mailles serrées. Et on recommence. 1 maille serrée, nana. Donc, vous refaites ça, tout le long, hein. Jusqu'à obtenir la longueur que vous désirez, c'est-à-dire de la nuque jusqu'à la taille, les fesses, ce que vous voulez. Au niveau du dos. Le dos, lui, il est plein. On est bien d'accord, hein. Et après, on va faire nos 2, nos 2 pains, hein. Voilà. Alors, attendez. Oh, hi, hi, hi. Je reprends. Bon, j'ai pas ma super... Qui commence à fatiguer, d'ailleurs. Il va falloir que je la change. Mais au moins, je fais des économies de papier. Alors, là, on est en train de faire le dos. Je vais essayer de vous faire le dessin, quand même, le plus... Voilà. Là, vous allez faire le dos. Voilà, bien long, hein. OK. Ensuite, à partir de là, donc, c'est fermé. On fera le premier pain qui est un tic à celui-ci, au niveau longueur. On est bien d'accord. Hop. Un premier pain. Donc, là, si vous avez... Je sais pas, moi... Tant de centimètres là, vous allez faire tant de centimètres ici. D'accord ? Ou tant de motifs. Je vais vous faire voir comment, moi, je compte. Moi, je compte en motifs et je fais le même nombre de motifs ici. Et après, vous ferez le deuxième. Voilà. En laissant ici un espace. Je vais vous faire voir comment calculer vos pains. Hein, au niveau largeur. Et ensuite, hein. Ces pains-là, on les ramène. Et vous allez faire de la couture ici. Couture ici. Ça, c'est là où il y a les bras. Là, vous aurez le cou. Et là, vous aurez le reste de votre corps. On est d'accord ? Voilà. Si je le mets à l'endroit. Voilà. Ces deux pains, on les ramène. On fait la couture ici. On laisse les trous pour les bras. Là, vous avez le cou. Et après, vos pains qui sont ici. Ils sont là. Voilà. Et ça vous fait le gilet avec la tête ici. Voilà. Donc, je reviens. Voilà. Quand vous allez faire vos pains, vous voyez ici. Voilà. On les rabat. Là, vous avez la tête. Ici, j'ai fait la couture. Comme ça, vous voyez, vous avez les emmanchures pour mettre les bras. Et ça, l'encolure. D'accord ? Bien sûr, on va faire des rebords pour que ça fasse joli. Vous pouvez bien sûr faire des manches. Ici, quand vous avez fini, à partir du moment où ça, c'est un multiple de 8, vous pouvez faire des manches comme le même point que vous avez ici. Voilà. Là, moi, j'ai fait 100 manches, puisqu'on est quand même en demi-saison, voire été, quand le soleil donnera pointé son nez. Donc, je me dis 100 manches, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau longueur, il y en a quand même pas mal. Après, au choix de chacun. Au niveau motif, moi, je vais vous faire voir comment je compte. D'accord ? Hop. Je trouve que c'est mieux que les centimètres. Parce que les centimètres, c'est un tantinet. Vous bougez d'un millimètre ou de quoi que ce soit. C'est un peu foutu. Voilà. Alors, au niveau comptage. Pour faire la même longueur que votre dos, vous allez prendre le dos. Moi, je vous fais ici, mais c'est pareil. Et moi, je compte les motifs. C'est-à-dire que ça, c'est un motif. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok ? Et vous faites pareil. Là, moi, pour le dos, je compte aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tac, tac. Je monte. Je compte mon nombre de motifs et je fais le même nombre ici pour mon pan. À titre d'indicatif, d'en bas, ici, jusqu'en haut, j'ai fait quarante motifs. Regardez si ça peut vous convenir plus court ou plus long. Forcément, quand j'ai commencé mes pans, ici, je vais vous faire voir comment commencer. De là, on voit bien le début de mon pan, il est ici. De là, en bas, j'ai fait quarante motifs pour qu'ils soient de la même longueur que le dos. On est bien d'accord ? J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Au niveau compréhension, que là, vous commencez les pans, donc vous vous arrêtez ici. Vous montez, vous montez et après, on les rabat pour faire la couture, là, sur le côté. D'accord ? Je ne suis pas trop rentrée dans le détail par rapport à ça parce que c'est très, très facile au niveau compréhension. Moi, je vais vous dire, du coup, pour faire vos pans, comment j'ai calculé. Alors, pour bien vous délimiter et que vous arriviez bien à comprendre, moi, je compte mon nombre, en fait, de motifs. Alors, je vous zoome pour que vous regardiez. Donc, je pars de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis accrochée ici, là. D'accord ? Et bien sûr, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, vous allez, en fin de compte, calculer ce que vous avez comme motif. Et il faut que de chaque côté, vous ayez le même nombre. Et ici, moi, j'ai laissé 2 motifs pour faire l'encolure. Voilà. Si je prends ça, alors, qui est petit, on est d'accord ? Mais l'exemple, c'est pareil. Là, je vais prendre, par exemple, un pour mon pan, un deuxième pour mon pan. Et je vais laisser un motif pour l'encolure. Je vais m'accrocher ici et ici. D'accord ? Je vais vous faire voir comment vous accrochez. Donc, si, par exemple, je prends un dessin. Je vais vous faire un petit dessin. Ici, vous avez un motif. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, vous en avez 2 ou 3. En fait, vous allez compter d'une extrémité à l'autre et vous remontez pour arriver à trouver votre milieu. Soit vous avez 3 motifs, soit vous en avez 2, comme moi. Ça, ça va être le début du premier pan, le début du deuxième et ça, c'est l'encolure. Voilà. Ou vous faites avec les centimètres. Mais, c'est plus facile de faire avec les pans parce que, du coup, on va s'accrocher ici. On s'accroche sur un espace libre. Vous voyez, ici. Et on commence le petit pan. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu plus en concret. Quand vous avez fini toute la longueur de votre dos, Vous allez vous arrêter au deuxième rang de répétition. C'est-à-dire, quand vous n'avez qu'une bride, ici. Vous vous arrêtez ainsi. C'est plus facile pour faire après les deux pans. D'accord ? Voilà. Donc, quand vous avez fini votre dos et que vous êtes à une bride, on stoppe tout. On va faire le premier pan. Et vous vous réparer pour le deuxième. Ici, donc, on fait la suite. Tout simplement. On fait comme si de rien n'était. Donc, je fais mes deux brides. Un, deux, trois. Je fais mes deux mailles serrées. Là, je continue. Je fais mon troisième rang de répétition. Puisque j'ai laissé, ici, mon deuxième rang de répétition. Je me répète. Vous remontez votre dos. Vous vous arrêtez au deuxième rang de répétition. Et là, vous continuez, bien sûr, votre troisième rang de répétition. Mais au lieu d'aller jusqu'au bout, on va s'arrêter au milieu pour faire l'encolure. D'accord ? Donc, comme moi, j'ai un, deux, un, deux. On est d'accord ? Imaginez que là, j'ai un autre motif. Pour que je vous fasse voir comment on fait. Là, je fais un, deux, trois. Imaginez que mon ouvrage est plus grand. Voilà. Et là, vous dites, bon, bien voilà, moi, j'ai fait ma largeur que j'ai besoin pour mon pan. Et vous vous arrêtez obligatoirement sur un espace. Donc, vous faites un, deux, trois. Et dans cet espace-là, vous faites deux brides. Voilà. Et là, j'ai créé mon pan. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Maille serrée, maille en l'air, je tourne, je fais mes deux mailles serrées et je continue mes rangs de répétition. Voilà. Je continue tout simplement mes rangs de répétition. Voilà. D'accord ? Et bien sûr, vous faut réparer de l'autre côté. Vous faites le nombre de motifs que vous avez besoin. Vous vous arrêtez à un espace. Vous faites la suite. Tac, 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 tac. Et vous avez créé votre encoulure ici. Voilà. Voilà. Moi, j'ai laissé deux motifs. Et vous voyez, on s'accroche ici en faisant les deux brides. Voilà. Donc, je répète. On s'arrête au deuxième, ici. On s'arrête au deuxième rang de répétition. On continue nos rangs de répétition. Et ici, obligatoirement, on s'arrête sur un espace et on fait les deux brides. Et on continue après notre rang. D'accord ? Ici, vous avez le nombre de motifs que vous avez besoin. Et l'autre pan. Tac, tac, tac. On s'arrête là. Tac, tac, tac. D'accord ? Donc, vous regardez, vous calculez en fonction, bien sûr, des nombres de petits motifs que vous avez pour créer votre encoulure, etc., etc. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Le montage est tellement facile que, bon, voilà, je n'ai pas plus à vous expliquer, en fin de compte, parce que, techniquement, c'est hyper facile à faire. Voilà. Quand vous avez fini, donc, vos pans, alors, moi, j'ai fait 40 motifs. Donc, 40 dans le dos, 40 sur le pan. On est d'accord. Vous, en fonction de ce que vous avez choisi, vous faites plus long ou plus court. Ensuite, vous rabattez les pans, vous vous mettez à l'envers, bien sûr, et vous allez créer, ici, votre espace pour les bras, plus ou moins grands. C'est-à-dire que vous allez faire la couture, ici, tout le long. Voilà. Tout simplement. Alors, moi, perso, j'ai fait la couture, j'ai fait des mailles serrées. Tout simplement. Vous pouvez faire un aiguille à laine pour faire la couture invisible. Moi, perso, c'est les mailles serrées. Donc, ici, voilà, on prend, hop, on monte, et on fait l'encolure, la manchure. Et ça, c'est en fonction de chacun. Soit vous faites un peu serré, soit vous faites très large, comme vous voulez. Voilà. Et maintenant, ensemble, puisque là, pour faire ça, vous n'avez pas besoin de moi, on va créer, on va faire un petit rebord. Alors, le rebord, on va commencer ici, dans l'angle. Après, on va monter tout le long. On fait le tour du col. On redescend. Ici. Hop. Ensuite, on suit. On passe derrière. On revient. Et on se met là. Donc, ça, c'est le premier rang. Et ensuite, vous allez monter au col, redescendre. Remonter, redescendre. Remonter, redescendre. Jusqu'à faire l'épaisseur que vous, vous avez envie. Voilà. Au niveau pouet. Donc là, vous avez le choix. Soit, vous faites des mailles serrées. Moi, je trouve que c'est moins joli. Je préfère faire des demi-brides. Moi, je vais faire des demi-brides. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des rangs de brides. Selon le goût de chacun. Donc, je répète. On s'accroche ici. On monte. On redescend. On contourne. Ici. Tac, tac, tac. On arrive là. Ça, c'est le premier tour. Le premier tour, il fait tous les rebords. Et ensuite, pour faire ici, un peu plus d'épaisseur. On fait un peu plus d'épaisseur, un peu plus joli. Puis aussi, un petit rebord. On monte. On descend. On revient. Hop. Et on fait ça. Voilà. Vous pouvez aussi faire un rebord. Ici. Un ou deux rangs. Au niveau des amanchures. Pour faire aussi joli. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais faire les demi-brides. Donc, alors, en bas, là, c'est facile. Vous avez les mailles. Ici, sur les côtés, on n'a pas de mailles. C'est normal. Comme d'hab. Donc, on prend son fil. Bien sûr, on s'accroche à la première maille. Voilà. Le petit nœud qui va bien. Voilà. Alors, je suis désolée. C'est pour ça que souvent, je vous fais des mini-ouvrages parce que vous voyez, quand j'en ai beaucoup, j'ai la caméra et le cafouille. Elle ne sait plus où faire la netteté. c'est pour ça que je vous fais toujours des petits et tout petits parce que c'est plus facile. Alors, ici, donc, je re-rentre. Je récupère une maille en l'air. Toujours dans la même maille. Je fais ma hop, j'ai dit demi-bride. Mon jeté et je fais ma première demi-bride. Moi, je trouve que c'est plus joli la demi-bride. C'est plus sympa à faire. Voilà. Et visuellement, c'est un peu plus joli aussi. Donc, à partir de là, on rentre dans les espaces. Vous voyez, ici, j'ai un petit espace. Je rentre et je fais ma demi-bride. Là, j'en ai un tout petit. Je rentre et je fais une demi-bride. Je rentre dans le petit espace. Je fais une demi-bride. Là, j'en ai un. Voilà. Ne m'en faites pas trop. Si ça ondule, c'est que vous m'avez fait trop de brides. Trop de demi-brides, pardon. Ou brides, suivant ce que vous avez choisi. hein. Donc, une demi-bride dans chaque espace. Tout simplement. Voilà. Si ça ondule un petit peu comme ça, vous en avez fait trop. Si ça se tend comme ça, vous n'en avez pas fait assez. Il faut que ça reste plein. Vous voyez. Quand vous lâchez, il faut que ça reste droit, tranquillou. Voilà. Allez, donc, c'est parti pour faire des rebords et je vous fais voir ce que ça donne avec les demi-brides. Voir si ça vous plaît ou faire autrement. Voilà. J'ai fait, donc, un petit rebord. J'ai fait deux rangs de demi-brides. Et voilà, ça donne ça. C'est assez sympa. Et j'ai fait pareil pour les petites manches. les amanchures. Voilà. Donc, après, à vous de voir si vous voulez faire un petit peu plus ou un peu moins ou en bride, à vous de voir. Ça fait sympa de rendre demi-brides. Voilà. Et bien, voilà, mesdames, nous avons fini notre gilet ou notre cardigan suivant la longueur. J'espère que vous avez aimé. Facile, sympa à faire. Techniquement, c'est assez intéressant. Vous pourrez reprendre cette façon de construire le gilet et de changer les points et de vous faire plaisir. Donc, c'est toujours intéressant de connaître des techniques. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Mouah. 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 Sous-titrage ST' 501